Salut à toi et bienvenue dans mon atelier. Tu t'es certainement déjà demandé comment changer rapidement, correctement, mais en toute sécurité, les fers de ta dégauchisseuse. Parce qu'après avoir dressé des milliers de planches, tes fers commencent à s'user. Et c'est là qu'arrive le moment que tu redoutes le plus, le changement des fers de ta machine. Mais rassure-toi, à la fin de la vidéo, tu feras ça les yeux fermés. Ouais, c'est peut-être pas le bon plan ça en fait. Alors première chose, quand est-ce qu'il faut les changer ? Oui, parce qu'il y a quelques signes qui vont te mettre sur la voie. Il y aura le bruit que produit ta machine quand tu dresses une planche. Une fois les fers usés, le bruit va être très fort en avoir mal aux oreilles. Tu entendras aussi des craquements. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'une fois tes fers usés, le fer ne va plus couper, mais arracher le bois. Tu remarqueras aussi sur la face dressée, que la face ne sera plus lisse, mais que tu auras des défauts. Et pousser ta planche sera très difficile. Alors si tu ne veux pas avoir des acouphènes à 40 ans, de poncer des heures pour avoir un résultat correct, ou même pire, dresser tes doigts en même temps que la planche, il est temps de changer tes fers. Et pour ça, il te faudra une paire de gants, un panneau de plus ou moins 300 sur 150 mm, une clé plate, des positionneurs de fers magnétiques. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le réglage des fers de dégauchisseuse. Et bien sûr, des nouveaux fers. Alors la première étape consiste tout simplement à couper le disjoncteur de ta machine, ou de retirer l'affiché électrique. L'idée pour cette première opération, c'est tout simplement ne plus avoir de courant sur ta machine. Parce que je sais bien que ça n'arrive qu'aux autres, mais si ta machine se met en route lors du changement de tes fers, je te laisse juste imaginer le résultat. Tu places tes nouveaux fers et tout ce que tu as besoin à portée de main, et tu commences à desserrer les vis. Ah oui, j'ai oublié de te dire, si tu veux éviter cette étape, cette étape où la clé ribe de la vis, que la paume de ta main s'écrase sur le fer, tout ça pour te retrouver avec 4 points de suture, tu la vois un peu cette étape ? Et bien, enfile tes plus beaux gants, et desserre les vis avec la planche juste en dessous. Une fois l'ancien fer retiré, profite de nettoyer correctement l'arbre de ta machine. Ensuite, place le nouveau fer, tout en faisant attention de mettre le biseau dans le bon sens. C'est juste extrêmement important. Place le positionneur magnétique de part et d'autre de l'arbre, et tu resserres les vis. Et comme tu le remarques, je place à nouveau mon panneau pour éviter tout accident. Il ne te reste plus qu'à répéter ces opérations au nombre de fers que tu as sur ta machine. Et bien sûr, de remettre le courant. Tu vois, c'est pas bien compliqué de changer les fers de sa décauchisseuse. Ah oui, n'oublie pas aussi de mettre tes anciens fers à l'affûtage. Et si tu veux te procurer des positionneurs de fer magnétique, un lien est dans la description de la vidéo. Mais fais attention, il faut absolument que la dimension du positionneur corresponde au diamètre de l'arbre de ta machine. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu et d'écrire un commentaire. N'hésite pas non plus de t'abonner et de mettre la cloche. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de la partager sur tes réseaux sociaux, ça pourrait aider quelqu'un d'autre. Bon allez, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, travaille bien, mais en toute sécurité. Ciao ! Sous-titrage ST' 501